salut à tous c'est alex saveur on se retrouve pour un nouveau let's play d'un nouveau jeu pokémon qui est sorti à peu de temps sur mobile du coup c'est pokémon masters ou et vous voyez c'est tous les dresseurs les plus connus de l'univers à l'angle du doublage japonais ou anglais c'est bien de proposer ça je vais quand même prendre anglais pour comprendre ce qu'ils racontent alors date de naissance aucune vie privée dans ce jeu c'est terrible alors hop le mois le mois c'est en haut tac comme ça si vous voulez me souhaiter mon anniversaire vous le savez j'ai lu cluf j'ai eu j'accepte j'accepte tout alors l'utilisation de données pour les notifications non pas de push s'il vous plaît envoie des tirs non plus pour les publicités dernière connexion oui ça se dérange pas par contre on voit cynthia cynthia qui est maîtresse de ligue préférée diantea pierre peter alors sauvegarder oui bon je peux le faire là ça va me prendre deux secondes hop j'accepte c'est rapide et pratique mais voilà vous choisir de recevoir une alerte quand la quantité de diamants achetés en un mois dépasse une certaine limite non je compte pas en acheter trop de façon des données supplémentaires vont être téléchargées à bon ça veut dire que je veux pas jouer maintenant ça me rappelle mon let's play the final fantasy sur mobile bon bah on va attendre un petit peu et on reprend la vidéo tout de suite le téléchargement est terminé et du coup l'application redémarre yo te voilà enfin bienvenue dans pokémon masters moi c'est blue je suis un dresseur pokémon trop balaise t'as pas idée bon on a croisé sur ma chaîne déjà dans pokémon let's go pikachu mais parle-moi un peu de toi à la création de l'avatar un nom n'utilisez pas votre vrai nom ouais bon ça va jeudi si je veux alors mon apparence ok c'est quoi assez pour zoomer couleur des yeux j'ai les yeux verts pas aussi vert que ça mais bon je vais prendre même cela cheveux plutôt comme ça ah bah oui et fringue tu t'appelles loup c'est pas mal comme nom pas aussi cool que blue mais tu te défends ma bloulou ça ressemble maintenant je vais te révéler pourquoi on est là toi et moi on va participer à un événement sans sas le world pokémon masters wpm pour faire court c'est un tournoi géant où des dresseurs venu des quatre coins du monde se rassemble pour se battre par équipe de trois mais attention chaque dresseur a droit qu'à un seul pokémon dans cette compète c'est le travail d'équipe qui compte je paris que tu as hâte de te frotter à tout un tas de dresseurs je te comprends alors c'est parti l'univers de pokémon masters nous attend et bah allons-y donc oui ce sont des combats en trio et en temps réel surtout c'est ce qui change par rapport à la licence pokémon et je trouve les graphismes vraiment pas mal du tout on connaît un centre pokémon là tali bonjour je m'appelle tali je suis l'hôtesse d'accueil du world pokémon masters je suppose que vous souhaitez vous y inscrire avec votre pikachu n'est ce pas avant toute chose tenez c'est pour vous oh un porigophone après le motisme avec ce voici le porigophone c'est un porigophone un outil de communication poli porivalent pardon polivalent et indispensable à patio patio c'est donc le monde où on se trouve le wpm est un tournoi où l'on s'affronte par équipe utilisez donc cet appareil astucieux pour contacter vos coéquipiers ou duo à propos à patio on appelle duo la paire que forme un dresseur et son pokémon c'est une notion essentielle ici oh mais j'y pense je suppose que vous êtes à la charge de coéquipiers n'est ce pas dans ce cas permettez moi de vous présenter des duos dans la même situation que vous oh bah tiens on les coller pierre et rondine j'ai entendu parler de toi tu cherches aussi des coéquipiers pour participer au wpm tu peux compter sur nous formons une équipe et battre nous ensemble au wpm tu es d'accord hondine pourquoi pas il a l'air déterminé ça me plaît moi c'est hondine on va tout faire pour gagner et ben faisons tout téléphone tu as entendu parler de la championne d'arrêt de canto qu'on appelle la sirène en short et bien c'est moi hondine avec son fidèle staros pokémon au psy et moi je appelle pierre ravi de te rencontrer je suis pierre le champion de la reine d'argentat je crois à la grande résistance de la pierre jeu de mots et si nous avions exploré la ville maintenant que notre équipe est prête de nombreux duo se sont réunis ici je suis sûr que nous en trouveront que nous trouverons d'autres coéquipiers tiens c'est pour toi et prends ton temps nous partirons quand tu seras prêt je suis super pressé moi je veux aller voir à l'heure staros un cristal rouge qu'on appelle son coeur au centre de son corps on dirait un joyeux tu ne trouves pas et mon pokémon n'est pas seulement beau il est également très rapide ça c'est vrai il me rend tellement service en combat bref c'est un partenaire infallible lui galère je suis sorti diplômé de l'école avec mention j'étais là où j'étais en haut du tableau et maintenant je suis un top dresseur mais j'ai tellement bachoté pour tout savoir sur les pokémons que j'ai oublié tout ce que je sais sur les relations humaines les gens passent leur temps à se battre contre des types qu'ils ont jamais vu de leur vie et tout le monde trouve ça normal petit petite blague du coup sur les combats pokémon alors aventure faut que j'appuie en bas moi j'ai pas envie de parler à tout le monde moi je veux partir à l'aventure ou alors on a déjà coop qui n'est pas activé solo scénario principal c'est ce qu'on va faire du coup nouveau chapitre principal débloqué un départ prometteur une rencontre en ville récompense de diamants pour la première fois où on fait la mission en avant nous sommes à cordis la plus grande ville de l'île artificielle de passion je connais un duo sceptique de rejoindre notre équipe allons à sa rencontre oh tu penses à cette fille du nice et son pokémon on les a croisés sur la place tout à l'heure arrêtez vous ne pouvez pas forcer les gens à se battre il se passe quelque chose là bas on dirait une dispute on ferait mieux d'aller voir oh cynthia oh mon dieu je suis navré mais je refuse de me battre mon pokémon n'est pas en état il a besoin de repos vous pouvez bien remettre ça un autre jour non non on veut se battre contre cynthia on veut se battre maintenant c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'affronter un maître allez on va pas y passer la journée ça suffit vous voyez bien qu'elle ne veut qu'elle ne veut pas se battre pierre on dit ne t'inquiète pas écho on est là vous êtes qui vous voulez vous battre pas à 1 vous allez vite le regretter et bali donc terminé ok on va ça va enchaîner sur le combat du coup combat de dresseurs pierre loup on ligne en avant voilà des dents trop bizarres non mais vous débarquez ou quoi quand le dresseur se croise du regard tout ça elle me fait trop peur la voyenne là on se bat qui on veut piger vous n'avez pas votre mot à dire jeanne-marie relou alors valérie la vaurienne du coup avec ses deux potes à finissir un roucou la nosphérapie ça devrait le faire à passion les combats se jouent à trois contre trois contrôler votre audio en passant de l'un à l'autre alors donc je peux cliquer comme je veux d'abord tu me montre utiliser une capacité consomme un segment de la jauge capacité elle se remplit automatiquement avec le temps ok donc je passe à l'autre cliquant j'ai pierre on voit les faiblesses au dessus hop faiblesse électrique bim et faiblesse roche sur le dernier voilà bah c'est pas si dur victoire bah forcément qu'on des types de pokémon comme ça aussi mais j'ai pas raté l'occasion d'affronter un mètre comme ça c'est ça zainzain on est là pour se battre avec un mètre qu'est ce que vous venez nous embêter vous vous avez l'air trop nul pour servir d'échauffement mais si vous insistez venez pas pleurer après t'inquiète je vais t'écraser comme une paupiète alors beau drive marier les racailloux alors faudrait viser maril chaque duo est faible face à un certain type à batiens justement exploiter cette faiblesse en utilisant une capacité de ce type double les dégâts infligés sélectionner un ami dont vous pouvez exploiter la faiblesse bah oui tac et là je fais éclair la couleur du cadre change pour m'indiquer que j'ai une attaque super efficace hop et de l'eau contre à cailloux qui est roche sol donc les faiblesses sont un petit peu simplifiées par rapport aux jeux de base ça ressemble un peu plus à aux jeux de cartes pokémon pour le coup pour trouver un let's play aussi sur ma chaîne parce que là chaque pokémon n'a qu'une seule faiblesse et une seule attaque aussi du coup ah tout est fichu maintenant et c'est votre faute et zinzin ce mec ouh expérience montée de niveau bah très bien et petite récompense ok c'est une tia et co elles vont me remercier quand même comment on a pu perdre compte ces nazes on se vengera merci heureusement que vous étiez là j'ai discuté tranquillement avec cynthia quand ils ont commencé à s'en prendre à nous tout est bien qui finit bien c'est l'essentiel loup je te présente écho une dresseuse célèbre qui vient de la région du nice la cinquième génération ravie de faire ta connaissance loup et co nous voulions te demander un service encore plus palpitant que je n'imaginais la prochaine fois que nous nous croiserons je serai ravi de t'affronter à bientôt cynthia prenez soin de vous quelle classe quelle élégance elle est partie ça alors cynthia t'a fait un compliment c'est incroyable loup faut dire que tu étais remarquable pendant le combat au fait nous avons quelque chose à te demander écho nous voulons participer au WPM et nous cherchons des coéquipiers oh je vois et vous voulez que je vous rejoigne c'est ça avant de prendre ma décision j'aimerais qu'on fasse un combat j'ai besoin de savoir ce que vaut loup bah écoute si ça te fait plaisir combat contre écho en avant écho aidé par deux autres dresseurs un top dresseur et l'autre je n'ai plus le temps de voir c'est une spécialiste des types vol je ne sais plus leur nom ornithologue passe rouge vipellier baudrive fastoche j'ai désormais accès aux capacités du haut les capacités du haut sont de puissantes attaques capables d'infliger de lourds dégâts aux ennemis alors utiliser une capacité pour faire baisser le compteur de la capacité du haut ah oui d'accord il faut le faire cette capacité pour utiliser la capacité du haut du coup ok refait éclair oh il évite l'attaque le petit filou alors faiblesse il augmente son attaque spéciale ah mais il a une sacrée défense ce petit là faiblesse vol on n'a rien ah ça y est capacité du haut ah mais vipellier l'attaque l'utilise avant duo laser plante mais c'est impressionnant il va tuer mon staros ah non ça va mais attends j'ai débloqué la mienne capacité du haut de pikachu j'ai confiance en toi fatal food c'est pas très efficace contre la plante normalement je dis ça je dis rien mais là c'est un peu scripté on est au début didacticiel tout ça oui bon bah je vais me rejoindre du coup là écho on l'a écrabouillé très bien les petites récompenses dont les récompenses de première fois évidemment les colléqueurs c'est incroyable lou tu es encore plus doué que je ne l'imaginais vous vouliez me demander de me joindre à vous mais ce serait plutôt à moi de vous supplier de me prendre dans votre équipe bienvenue dans l'équipe génial ça me fait super plaisir avec moi à vos côtés l'écho de nos victoires retentira sur toute l'île hi hi jeu de mots sur le prénom oh j'y pense j'aimerais vous présenter quelqu'un il s'appelle René et je l'ai rencontré ici même à Patio pourquoi pas comme on dit plus on est fou plus on rit où se trouve ce fameux René quand je l'ai croisé il m'a dit qu'il allait à la plage suivez moi je vais vous y conduire allons-y nous nouveau dresseur écho et son vipelière 5 étoiles salut je m'appelle écho enchanté donc c'était une des dresseuses de base en fait de la version soit noir et blanc soit noir 2 blanc 2 je ne sais plus laquelle exactement j'ai son bigophone maintenant heureuse d'être rencontrée je m'appelle Bellis je suis professeur Pokémon et j'étudie les duos à Patio tu t'appelles Lou c'est bien ça Pierre et Ondine m'ont dit qu'ils faisaient équipe avec un petit dresseur à casquette très prometteur tu t'habitues au combat en équipe de Patio oui je m'amuse beaucoup impeccable continue comme ça surtout que nous avons encore tant à découvrir sur la puissance des duos oui oui d'ailleurs oui oui ah oui elle est française c'est vrai d'ailleurs si j'apprends quoi que ce soit grâce à mes recherches compte sur moi pour te faire signe oula tu as vu l'heure il faut vite que je finisse mes courses et que je retourne au labo ah j'y pense j'ai vu que la boutique proposait plein de choses qui devraient t'aider à progresser tu devrais aller y jeter un oeil mais je crois que je n'ai pas besoin de te dire tu as l'air très bourrée bon je vais y aller bonne chance et un de ces jours je me débrouille tellement que je mange mes mots au revoir bienvenue nous avons reçu de nouveaux produits n'hésitez pas à passer de vous voir régulièrement tiens me forcer à acheter un truc j'imagine la boutique vous permet d'agrandir votre équipe et d'échanger des objets contre plein de choses utiles trouver de nouveaux alliés en passant des appels du haut c'est bien ça je veux appeler des gens est-ce qu'on peut choisir qui on appelle suspense parce qu'on y a des dresseurs que j'adore je les veux dans mon équipe ben alors il n'y a pas de réseau on capte mal les dresseurs ici bon c'est bizarre ben alors ça bug ou quoi bon c'est mieux quand ça marche on a relancé et ça fonctionne désormais alors la championne d'arène de Joto qui utilise le plaquage pour paralyser ses ennemis mon dieu blanche dans Pokémon or et argent c'était un véritable cauchemar vous l'avez vu dans mon dans mon let's play du coup de Pokémon argent elle est vraiment pas facile à battre et je suis trop content parce que c'est une de mes dressesses préférées donc spécialiste du type normal même si désormais elle a un type type fée en fait dans son équipe parce que Mélophée à l'époque était normal maintenant Mélophée zinzin le porigophone Mélophée est type fée maintenant donc on choisit pas la blanche elle a imposé salut blanche à la rescousse t'as intérêt à être reconnaissant bien sûr je te kiffe blanche alors quand vous obtenez le duo que vous aviez déjà le niveau de sa capacité duo augmente quand vous obtenez un duo que vous avez déjà et dans la capacité duo et au niveau 5 ce doublon devient un duo ticket du même nombre d'étoiles ok j'ai du mal à comprendre mais apparemment ça fait évoluer du coup le Pokémon parce que là on voit qu'elle a Majaspic que j'adore aussi Euphrosine ici vous pouvez modifier votre équipe passez immédiatement aux travaux pratiques modifier équipe ok je sélectionne donc Ondine apparemment je vais remplacer Ondine et je mets blanche d'accord j'ai pas trop le choix voilà très bien et voilà votre équipe a été modifiée lorsque vous devenez amis avec un nouveau duo n'oubliez pas de venir ici pour l'inclure dans votre équipe sur ce à bientôt très bien ah ok bon bah puisque c'est comme ça à tout de suite ah bah non ça fonctionne regarde je vais pas télécharger toutes les 5 minutes quand même bon on peut faire normalement le téléchargement de tout d'un coup c'est beaucoup mieux ah bon bah on va patienter allez c'est parti et nous voilà de retour ah zut ça m'apprendra à faire une sieste en surfant sur mon pokémon je n'ai plus sommeil à présent ok je sais pas pourquoi tu me parles Ondine mais oh bonus de connexion spéciale merci 200 diamants bah très bien plus 100 diamants bah dis donc quelle générosité autre chose à m'offrir ah des problèmes connus tout ça des défis Célesta Célesta c'était oui c'était hors argent justement très bien bah écoute c'était hors argent non c'était earth gold et soul silver plutôt Célesta d'ailleurs pour être tout à fait précis alors équipe c'est bon si j'ai des messages ah oui d'accord oui c'est ça en fait entraînement plan tout ça bon il y a plein de choses qui se passent on peut on peut continuer à avancer déjà j'ai désormais accès aux épisodes duos les épisodes duos sont des histoires qui vont être en scène des duos de votre équipe certains duos peuvent débloquer des épisodes d'évolution en montant de niveau on aurait besoin de minerer d'évolution pour y accéder terminer ces épisodes duos pour permettre aux pokémons d'évoluer et augmenter la force du duos ah d'accord c'est comme ça qu'on les fait augmenter on va en faire un peut-être bah tiens Echo justement une journée avec Echo parce que je veux je majaspique moi en avant vous entrez la voix d'Echo dans une clairière tu sais ce que ça veut dire écoute ça écoute ça minable je suis le dresseur le plus puissant du monde on dirait Blue c'est vrai c'est des phrases qu'il dit dans Pokémon rouge et bleu oh salut Lou ouais t'as deviné c'était bien Blue que j'essayais d'imiter mais bon j'ai encore des progrès à faire Vipelia et moi ont joué une scène pour ne pas perdre la main je ne sais pas si je te l'ai déjà dit mais j'ai joué dans quelques films à Unis ah je ne savais pas que j'avais une star du cinéma devant moi dans mes rêves oui en vrai je n'ai joué que des petits rôles il y a un vrai temple du cinéma à Unis le Pokéwood c'est dans ces studios que Vipelia et moi on a tourné plusieurs films c'est la classe merci tu devrais venir à Unis un jour je te ferai visiter le Pokéwood Vipelia et moi on s'entraîne régulièrement au cas où on jouerait à nouveau dans un film d'ailleurs j'ai réalisé un truc pour jouer un rôle il faut arriver à se mettre dans la peau du personnage deviner ce qu'il pense pas vrai et ben pour les combats Pokémon c'est pareil il faut penser comme son adversaire pour prévoir ce qu'il va faire savoir s'inspirer des plus grands dresseurs quand je fais ça j'ai l'impression que mon potentiel est sans limite faire du cinéma ça peut paraître futile comme ça mais en fait ça permet d'explorer de nouvelles façons de penser et de se battre ça a l'air cool ça t'intéresse tu pourrais essayer avec nous un de ces quatre ne t'en fais pas ce n'est pas grave si tu ne dèges jamais jouer à la comédie Vipelia est là pour nous aider comment est-ce qu'il va nous aider il va juger ta capacité à vraiment te mettre dans la peau du personnage il a un talent incroyable pour ça ça blabla terriblement apparemment l'aura qu'on dégage change quand on incarne un personnage Vipelia est très sensible à ce genre de choses c'est fou quand même qu'il arrive à faire ça je ne crois pas que les humains en seraient capables d'ailleurs en combat j'ai remarqué qu'il observait toujours bien mon adversaire ça doit être pour s'impréder du personnage c'est un vrai directeur de casting quelle star c'est Vipelia starter de la 5ème génération donc type plante oui c'est impressionnant bref te voilà prévenu la prochaine fois qu'on s'affrontera j'essaierai de m'inspirer de toi enfin je dis ça mais je ne compte pas de copier en tout point il faut savoir rester soi-même aussi je ne vais pas me contenter de copier bêtement ce que font les autres je veux m'en inspirer pour créer ma propre manière de gagner ok c'était beaucoup 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 de blabla donc pas trop envie d'en refaire là je préfère repartir vers l'aventure où il n'y a rien d'autre il n'y a même pas de combat derrière donc on va repartir sur le salon principal nouveau chapitre débloqué chapitre 2 on bouge un petit peu là à la recherche de René donc René personnage de la 4ème génération le rival un petit peu foufou un petit peu énergique que vous avez croisé dans moi let's play Lou René doit être quelque part sur cette plage viens on va le rejoindre Echo tu pourrais nous en dire plus à son sujet c'est un dresseur très énergique mais vous verrez il est super sympa il a bon fond pour être honnête j'aimerais bien avoir autant d'enthousiasme que lui en plus il est super doué en combat la preuve même Cynthia le dit wow j'ai vraiment hâte de le rencontrer bon allez qu'est-ce qu'on attend ok des dresseurs masqués qui apparaissent et quoi les capacités des petites plantes sur Pokémon peuvent vous aider dans cette aventure on peut modifier l'équipe directement là je peux pas changer les loups ah si je peux carrément ne pas jouer avec moi bah écoute pourquoi pas je me dispense de moi même avec mon Pikachu ah bah attends Pikachu on a trop bouffé oh bah un nageur il a pas de téton tiens pas de téton pas de nombril ma spécialité je suis super bon en bras, en dos en crawl en papillon et surtout en combat Pokémon mais pas en téton alors c'est parti pour le combat oula Vorastéry Bargantua il me semble oui deux Bargantua rouges alors faiblesse tac on sort de l'échosphère du coup hop l'échosphère c'est deux barres d'énergie j'aurais peut-être dû garder Pikachu quand même parce que l'électricité forcément ça fonctionne pas mal sur les Pokémon haut allez refait du Gépièr Vorastéry est KO on a battu Naïm le nageur je crois que c'est ce qu'on appelle de la brasse très très cool j'ai plus qu'à prendre mes tongs et rentrer chez moi à Daudouelle mer on se balade et là soudain oh mais quelle classe oh mais quel étrange accoutrement regardez-moi ces dessins là c'est peut-être l'occasion de se procurer des Pokémon plus puissants et vous là vous allez gentiment nous donner vos Pokémon j'adore leur style et la musique est géniale l'homme masqué alors Maril Castornau encore de l'eau voilà ciao Maril ah oui il s'est pas il s'est pas régénéré écrimeux on participe un peu écrimeux on va attendre d'avoir deux barres pour lancer un plaquage allez oula terrible on l'a bien écrasé on a battu l'homme masqué on avait pas assez bien préparé repli stratégique hop niveau augmenté niveau 7 niveau 8 et niveau 6 donc elle passe du niveau 1 au niveau 6 je piche pas marqué 1 vers 6 là clairement ok oh récompense bonus bah écoutez merci on ira voir les objets un peu après pour l'instant on continue tranquillou bienvenue nous faisons une promotion à ce moment nous offrons un motivatron à tous nos visiteurs ah bah voilà on peut enseigner des capacités et des talents à un duo à quoi sert à un motivatron à rendre un duo encore plus fort pourquoi ne pas l'utiliser pour apprendre une capacité à pikachu d'accord objet nécessaire bah écoute très bien bah voilà oui et c'est des blocs tonnerre très bien qui est encore plus puissant qu'éclair du coup mais qui prendra plus de jauge j'imagine très bien bravo votre pikachu est devenu plus fort excellent ça marche à merveille je vais devoir m'assurer d'avoir assez de motivatron en stock pour tous les visiteurs à bientôt on a toujours pas vu René René la taupe bienvenue vous faites vos courses voici ce que nous avons en stock je veux voir les duos combien ça coûte un appel duo 300 ah d'accord 300 pour 1 promo du jour on en a 1 du coup chance d'obtention ah on a beaucoup de chance d'avoir Célesta avec Germignon du coup donc là c'est tous les dresseurs qu'on peut avoir il y a Auguste Aragon Narcisse Gladys Lévy et Tatia Oléa oh j'adore Oléa Oléa c'est type fée en plus allez on va attendre la promo du jour les diamants hein quoi mais j'en ai 140 voulez-vous utiliser 100 diamants bah oui écran d'achat je regarde le prix ah oui c'est alors 3200 diamants c'est le prix de 10 appels du haut mais c'est super cher par contre je pive pas pourquoi me dit que j'ai pas assez alors que je comprends pas mais j'en ai bon ok les zinzins merci n'hésitez pas à revenir on va reprendre l'aventure et bah c'était pas fini ça et bah on relance le garçon impatient on a été interrompu par ses dresseurs masqués et par la boutique c'était qui ses dresseurs masqués j'ai entendu parler d'eux c'est un groupe de voleurs de pokémons qui sème la terre dans le coin quel sale type la prochaine fois ils ne sortiront pas à si bon compte et vous là plus un geste vous êtes de la team break c'est ça pas la peine de le nier je vais vous mettre à l'amende la team break c'est quoi c'est la team hé mais René la team break c'est le nom d'un groupe d'escape game quoi mais c'est lui René il a l'air plutôt en rogne non René c'est moi écout qui plouf en avant on va leur montrer de quel bon chauffe oh là là ils ne m'écoutent pas on n'a pas le choix il faut se battre ah bah super on va foutre une une claque à René ça va le calmer alors le combat bosse carrément alors je vais modifier mes duos parce que type conseiller électricité quand même j'aime bien Pierre cela dit j'aime beaucoup Blanche aussi garder Pierre un petit peu encore de toute façon le type normal est efficace sur rien donc ok type loup fait deux obalis donc deux nageurs un nageur une nageuse pour accompagner René et des obalis rouleurs alors faiblesse plante ah ouais d'accord gros niveau et en plus ça se soigne éclair je fais des petites techniques déjà parce que c'est efficace ensuite parce que ça va permettre de monter le niveau du compteur du haut on va se débarrasser des obalis déjà on s'active alors attend ça fait quoi mini attaque spéciale plus ça augmente la marque spéciale de tout le monde c'est ça ok j'ai des pots je suis à côté ah technique duo on voit Unis derrière c'est magnifique duo laser haut et on se calme potions potions oh là 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 c'est bon attaque duo laser plante ah ouais il résiste la détermination de tous les alliés a augmenté on va le soigner le petit là c'est long d'attendre deux trucs quand même il est paralysé c'est bien ça allez on y est presque un petit j'ai pierre pour changer voilà et ben il résistait le petit diplouf très bien on a battu René donc niveau 8 pour Vipelière niveau 8 pour Pikachu et par contre Onyx du tout bah très bien ok battons la team break oh non j'ai perdu contre la team break la honte René ouvre les yeux enfin mais Echo mince je vous ai pris pour la team break ça y est tu m'as enfin reconnu t'es fou de nous agresser comme ça oh ça va ça arrive à tout le monde de se tromper désolé mais ça me rassure de savoir que j'ai pas perdu contre la team break Echo tu les connais aussi non c'est des types louches avec des masques oui on les a croisés tout à l'heure ils s'en sont pris à nous aussi ils n'ont vraiment rien d'autre à faire que d'ennuyer les gens ils vous ont aussi attaqué oh quelle bande de sales types mais au fait qu'est-ce que vous faites ici vous êtes là pour botter derrière la team break ah mais oui c'est vrai on voulait te parler Lou maintenant que le calme est revenu permets de te présenter René c'est un célèbre dresseur de la région de Sino il est un peu tête brûlée mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter René je t'explique en fait on a décidé de former une équipe pour participer au WPM et on cherche des duos pour nous rejoindre tu veux bien faire partie de l'équipe de notre ami Lou le WPM ça tombe bien j'avais trop envie d'y participer mais il faut aussi que quelqu'un s'occupe de la team break en plus j'ai entendu dire qu'ils avaient un repère pas loin d'ici oh que faire qu'est-ce qu'on fait Lou pas les deux à la fois et donc René tu as raison René on va t'aider à leur régler leur compte à ces vandales c'est vrai alors dans ce cas j'accède à rejoindre notre équipe il paraît que leur repère se trouve dans une grotte pas loin d'ici on fait la course à vos marques prêt partez alors c'est bien ça me fait un deuxième Pokémon oh j'aurais bien voulu un Pokémon feu quand même allez petit coup de fil là salut moi c'est René je viens de Bonogure celui qui me demande où c'est me devra un max d'argent Bonogure bah c'est à Sino dans le sud de Sino alors merci d'avoir joué oh bah plus tard plus tard combat team break grotte on écoute en avant oula j'ai l'impression qu'on m'observe si ça se trouve mais ouais c'est vous les gamins qui nous mettent des bâtons dans les roues mais attendez un peu c'est une chouette Pokémon que vous avez là dites donc bon d'abord on vous l'atte ensuite on vous les pique allez les filles avec moi quelle bande de fripouillons ça c'est de la fripouille alors c'est ça ah il y a deux dresseurs en un là vampi tarinor je vais essayer de battre acné du coup minute laisse-moi réfléchir ouais c'est tout sur les plantes quoi en faiblesse ah et puis ça envoie direct du coup et tourvol on peut se battre contre plus de trois Pokémon quoi c'est chaud vas-y éclair allez là on attend l'écosphère bim c'est bon vampire KO on a battu l'homme masqué comme danser l'Hormone alors vous perdez rien pour attendre un scientifique tiens des intrus notre base secrète mais que font les imbéciles en poste à l'entrée il fait flipper ce mec oh mais ce sont de bons Pokémon que voilà vous êtes venu nous offrir ces Pokémon après avoir mis tout votre coeur dans leur entraînement et bien j'accepte allez donnez c'est ça ouais craqunois et deux nos sphères à petit alors hop ah oui là il résiste un peu plus regarde je suis quasiment peut-être sortir la capacité oh quoi que oh j'aimerais bien voir la capacité spéciale je vais voir la capacité spéciale de Pierre je pense qu'on va le mettre KO avant voilà on n'aura pas vu la capacité spéciale de Pierre ouch quelle force repli stratégique mieux vaut aller voler des Pokémon capables de gagner contre les vôtres avant de tenter notre chance à nouveau c'est ça ciao et tout le monde niveau 9 point de vie Pikachu il est un peu à la traîne toujours plus de diamants qu'on ne peut pas utiliser du coup super ouh nouveau combat dans la grotte un nageur allez mes fidèles biceps à vous de jouer quand flotter ne suffit plus il faut du muscle seras-tu à la hauteur de mes biscottos musté flotte et deux racailloux ah il y a deux dresseurs là alors vampi écosphère et il envoie du coup son musté flotte qui lui n'aime pas l'électricité il réduit ma vitesse on peut accélérer je crois on peut mettre oui voilà des vitesses de combat plus élevées c'est pratique mais oui bien sûr qu'on l'a fait les muscles ne seraient donc pas la réponse à tout sans blague on marche encore sur quoi va-t-on tomber oh la sortie mais je vois je vois les cheveux là une vorienne oh non ça y est regard croisé je suis coincé bon bah c'est parti vous voulez passer mais je vous en prie sauf que non j'aimerais que ce soit aussi simple mais j'ai un devoir à accomplir allez donnez moi vos pokémons et dépêchez moi ils me font trop flipper avec leurs dents là les dents pointues les dents pointues qu'il faut flipper comment ça t'as pas toute la journée bah moi non plus hein alors et bah écosphère viscus trop mignon alors oh bali oh bali oh bali oh so uncool mais dis donc allez calme toi on a battu la femme masquée et hop j'ai rempli mon devoir c'est bon oui mon devoir c'est de faire de mon mieux rien de plus allez bonne continuation bon c'est déjà pas mal niveau 10 pour vie pêlière et pour onyx très bien les récompenses habituelles une rencontre dans la grotte et bah c'est parti on va faire cette rencontre dans la grotte sur quoi on va tomber bas les masques la team break hein rené attend il ne porte pas de masque peut-être qu'il ne fait pas partie de la team break je me suis encore trompé c'est pas vrai désolé il y a pas de mal j'appelle kyrill je suis venu mettre un terme aux agissements de la team break en tant que dresseur pokémon je ne peux pas les laisser commettre leur méfait ah bah ça tombe bien nous aussi il paraît qu'il traîne par ici kyrill ça me dit rien il a un rocabeau donc c'est forcément la dernière génération la septième soleil et lune mais je vois pas à quel moment on le croise dans le jeu ouais je vous conseille de vous tenir sur vos gardes ils peuvent débarquer de n'importe où ah bah tiens oh oh regardez qui s'est jeté dans la gueule du grand méchant loup garoque on va vous faire regretter d'être venu ici ah les voilà on va leur mettre la tête au carré viens loup ça sent le gros combat ça sent le gros le gros combat alors combat contre la team break 3 dans la grotte toujours pareil plante électrique beaucoup de est-ce que je changerais pas non allez je garde pierre j'aime bien onyx mais je prévois encore stylix méga stylix aussi il est génial j'adore le design on a une drôle de valise avec ces pokéballs attaque de nageur alors faiblesse électrique ah oui il résiste bien peut-être tenter plante d'abord sur les oh purée frustrant tiens voilà allez ok en un coup c'est bien ah mais ils en ont plein là allez oh bon j'aurai mon équipe mon mon attaque duo juste après du coup je vais tester celle de pierre on l'a pas encore vu ah ouais ah oui impressionnant torse poil pierre écoute on reviendra alors faiblesse plante là il va sortir son attaque duo par contre voilà fallait s'en douter il m'a gravement empoisonné bah oui je sais je suis très affaibli là allez l'excité ça suffira je crois que normalement il est au sol je crois un crapustule donc logiquement l'électricité ça devrait rien faire mais il n'y a pas d'immunité dans le jeu donc on peut se permettre maintenant que j'ai vu pierre torse nu j'ai encore plus envie de l'avoir dans mon équipe voilà vas-y balance tout un allié fiable merci pour votre aide ensemble on les a fait décampé en un rien de temps de rien c'est pour ça qu'on est venu Lou et moi maintenant qu'on s'est débarrassé de la team break il n'y a plus rien à craindre on doit se concentrer sur le WPM vous comptez participer au WPM ouais c'est exact ça t'intéresse aussi oh mais ouais t'es un mec cool tu pourrais nous rejoindre ah euh non sans façon je compte bien participer au WPM mais j'ai l'intention de monter ma propre équipe c'est quand même dommage mais bon je peux pas te forcer j'y pense si vous cherchez d'autres coéquipiers je vous conseille de vous rendre du côté du volcan beaucoup de dresseurs s'y entraînent sérieux merci du pillot allons-y maintenant Lou et bon on va se prendre près du volcan tranquillou j'espère qu'il y ait plein d'activités on peut désormais augmenter la jauge capacité en échangeant des objets contre des jauge capacité plus 1 dans la boutique ah bon on va aller voir ça ça serait bien pratique oh mais qui est-ce donc hé toi là t'oses te pavé devant moi avec ta casquette ridicule t'as vraiment peur de rien Alexis c'est ta Lou que tu parles comme ça qu'est-ce qu'il te prend et il est pas seul en plus vous avez rien à faire sur mon île bande de plouk attend t'es qui déjà quoi on dirait bien que je suis tombé sur la seule personne qui me connaît pas je suis Alexis le seul et l'unique le créateur de cette magnifique île et l'organisateur du World Pokémon Masters et le futur vainqueur de ce tournoi bien sûr je te conseille de plus jamais oublier qui je suis ah sinon moi c'est Cléa bonjour tout le monde je m'appelle Elvis quiconque ose manquer de respect au prince aura affaire à Cléa et à moi ils ont un petit coup d'effet break quand même en fait je sais même pas pourquoi on perd notre temps avec un vide-up comme toi mais comment il se la pète Tidil après t'avoir agressé sans raison ça on dit long sur le personnage ne fais pas attention à lui loup vous formez une équipe prometteuse ton Pokémon et toi je te le garantis mais commençons par nous remettre en route le WPM nous attend on a désormais accès aux missions on peut accéder aux missions grâce au porigophone n'oubliez pas d'aller chercher vos récompenses après chaque mission nouvelle mission disponible alors on va les voir d'abord je veux élucider ce mystère du diamant payant tout ça ah oui c'est marqué payant effectivement limité à 1 c'est en payant là du coup je peux faire un appel duo pour 300 non payants alors attends oui du coup j'ai pas de nombre payant c'est combien pour le moins possible 1 euro et ça c'est alors attends 12 euros pour en avoir 1600 bon écoute on le fait une fois et puis ce sera dispo forever comme ça c'est fait voilà et on fait la promo ah c'est la petite notification du coup j'adore j'adore l'animation alors qui on va avoir là c'est aléatoire oh pokémon de combat salut moi c'est Melina s'il y a un défi à relever tu peux compter sur moi c'est une championne du coup si je me souviens bien de la troisième génération d'accord bah écoute super merci je suis très content j'ai fait l'appel du jour au moins je l'ai au moins je l'ai alors attends c'était à la boutique aussi le objet là il change d'objet jauge plus ça 30 000 pièces comment j'ai les pièces on ne sait pas des pierres évolutives tout ça c'est compliqué il y a plein d'objets plein de trucs à échanger dans ce jeu mission mission connectez vous au jeu ça c'est réussi augmenter la force de votre équipe tout ça finissez une zone avec un combat ça c'est fait alors finissez la zone spécifiée c'est réussi ah mais j'en ai plein là du coup des diamants des manuels de renforcement attends mais voilà c'est bon tout ça c'est en cours ok j'ai quand même réussi pas mal de missions il y a un bouton de tout accepter ça aurait été plus rapide plus tard collection donc ça j'imagine que c'est tous les tous les champions enfin tous les dresseurs oh il y a Olga il y a Olga quelle classe Aldo Agatha Christy ah bah Christy c'est Pokémon Crystal ça c'est marrant ah bah on a aussi Sandra du coup championne d'arène de Ebeneil dans Pokémon Argent oh Marion la ligue de Pokémon Argent avec des Moloss et mais on a les méga aussi d'accord on va aller vite fait au début du volcan alors j'ai vu un cadeau zone bonus qui permettent d'acquérir des objets qui ça va renforcer ou entraîner les duos ah bah c'est bien et de nouvelles fonctionnalités test attaque test tactique oulala on va en tester on va faire un test contre Clément donc ligue Pokémon de or et argent bon on y va on va tester ça testons le test donc Clément spécialisé dans le type psy donc non ce n'est pas un mec de la team break c'est pas parce qu'il a des lunettes que c'est la team break ça dit c'est vrai qu'on pourrait croire alors hop on a des atouts je vais faire tonnerre directement ça va le calmer pas assez apparemment oh purée hop un peu de pierre et là en deux coups c'est bon on n'a même pas besoin d'utiliser la capacité du haut voilà on l'a battu Clément ben bien sûr qu'on l'a fait tu crois quoi niveau 12 niveau 12 et niveau 12 des petits cadeaux très bien manuel de renforcement tout ça allez du coup on monte le niveau et là on était en normal on passe en difficile avec Auguste donc champion d'arène de la première génération spécialiste du type feu en attaque on a qui oh Olga très bien tactique là je ne reconnais pas ce petit garçon soutien ah c'est j'appelle Mylène à chaque fois c'est Adriane voilà championne d'arène de type feu de la troisième génération bien ben et ça c'est quoi épreuve soutien Olga c'est limité ça je vais la tester puis on va s'arrêter juste après Olga spécialiste du type glace donc elle envoie la glace qui est eau glace oula mais chemin entièrement glacé ah oui le ah ouais ça a l'air un peu plus résistant allez je crois que mon attack spécial de tout le monde voilà oh le gars tellement classe je vais activer mon ma capacité du haut parce que là il va l'avoir le classe il va la sortir oh mince une seconde avant moi quelle classe mais quelle classe mais quelle classe oh le gars oh mince qui cacao ouais en gros j'ai fait que dalle mais elle est terrible le gars c'est pas pour rien qu'elle est au conseil 4 ah bah voilà et bah voilà c'est perdu et bah on va finir le let's play sur une défaite c'est terrible ouais mais c'est contrôle gars donc ça va on accepte de perdre contrôle gars merci à tous d'avoir suivi cet épisode je vous invite à aller voir tous mes autres let's play de pokémon je pense par exemple aux jeux de cartes à collectionner euh il y a quoi il y a pokémon évidemment diamant argent rouge euh let's go on a pokémon shuffle magikarp jump enfin voilà plein de trucs pokémon go évidemment enfin tellement tellement de jeux pokémon sur ma chaîne et plein d'autres jeux évidemment si vous n'aimez pas pokémon enfin si vous n'aimez pas pokémon vous ne devez pas être là à mon avis tout de suite mais bon allez on se retrouve bientôt pour la suite de pokémon masters salut à tous